Une belle image que Seigneur nous a laissé. Il faut vraiment être des enfants, des petits-enfants pour prendre cette parole par toute simplicité. Il ne se pose pas de question, le petit-enfant. Il croit vraiment. C'est ça. Il ne faut pas lui donner des mensonges et des choses qui ne sont pas vraies, parce que lui, il va le gober. Bon, voilà. Ceux qui n'ont pas vu la Sainte-Passée, j'avais parlé vraiment du livre d'un Thessaloniciens. On va se reporter dans ce livre-là, Un Thessaloniciens 4. Ce qu'on avait parlé de la Sainte-Passée, c'était le 1 à 8, et c'était de vivre en sainteté devant Dieu. Et là, je vais vous parler, dans le même livre, la suite de cela. C'est vivre en sainteté devant les hommes. Ben là, vous verrez. Vivre en sainteté devant Dieu, comment être saint? Dieu nous a appelés à être saints. Puis là, ici, Paul, il nous exhorte, il exhorte les Thessaloniciens à vivre en sainteté devant les hommes. Est-ce que c'est faisable? Ou il mérite-tu? Hein? Par la grâce de Dieu, justement. Par la grâce de Dieu. Mais, ce que je veux rendre, ce que je veux vous dire en partant, je veux surtout... La parole de Dieu, des fois, elle est tranchante comme une épée. Elle, des fois, nous fait du mal. Charnellement, par la qu'on dit. Parce que, ça ne nous plaît pas. Des fois, je prépare les messages, puis je regarde ça, puis je dis, wow. Puis là, je pense à vous autres. Sans connaître toutes vos vies, finalement. Mais, ce n'est pas mon but. Là, je ne prends pas une photo, mais après ça, dans le coin, bon, ben, lui, là, il faut que je l'enligne. Après ça, tu sais, je ne fais pas ça. Mais l'idée, ça me parle. Qu'est-ce que je veux vous parler ce matin? C'est parce que la parole me parle. Mais, en même temps, elle est pour moi. Dans le sens, je ne veux pas dire que je suis égoïste. Je veux dire, il faut qu'elle me parle. Il faut qu'elle me touche le cœur. Si elle ne me touche pas, ben, elle ne vous touchera pas. C'est évident. Si je lis juste pour lire, ben, ça ne marchera pas. Donc, s'il y a des propos qui sont dits à ce moment-là, mettez ça devant la croix, devant le Seigneur Jésus, puis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu peux dire quelque chose? C'est juste ça. Mais, en même temps, Paul, moi, j'aime les écritures de Paul, puis, écoute, il n'y a pas juste les épites de Paul, les épites de Jean, ainsi de suite. Et tous ceux qui composent ce livre-là de la Bible, ben, c'est clair qu'ils ne mangent pas le mot, là. Des fois, là, c'est aïe-aïe, ça fait-tu... Mais, on est là pour ça. Et, moi, je vais vous dire, dans toutes ces années que j'ai vécu avec... Je vais dire que Dieu m'a appelé à ça, et suivre tout ça, j'ai... Bon, on apprend avec le temps, les années. Je me rends compte qu'il y a 20 ans, ce n'est pas ce que je pense aujourd'hui, mais l'écriture, elle est vivante. Les mêmes versets qu'on lit aujourd'hui n'ont pas le même sens que pour moi, il y a 25 ans. Donc, il faut que ça fasse ça à chacun de nous. Puis, c'est tranchant, c'est direct. Et, en même temps, j'ai attendu aussi des messages qui disaient, hey, 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 wow, 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 wow. Gérard, ce n'est pas spirituel, ça, là. Nous, quand on dit vivre en sainteté devant les hommes, c'est parce que Dieu nous ment des choses. Puis, nous, si on ne le fait pas, on met le Dieu ridicule. Ah, ils se disent enfants de Dieu. Mais, garde-la donc vive. Garde-la vive. Vous savez, on a des principes. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y a des choses que je vais vous dire tantôt. On arrive là-dedans. Je fais une introduction pour justement vous dire qu'on doit penser à ces choses-là. On doit arriver et dire, regarde, Seigneur Jésus, je suis ton, comme on l'a dit tantôt, au repas du Seigneur, je suis ton sacrificateur du Dieu vivant. Je suis un serviteur du Dieu vivant. Je te sers parce que je t'aime. Bien, d'abord, il m'aime bien plus que moi je l'aime, en passant. Je ne sais pas si vous le savez, mais Christ nous aime beaucoup plus que nous on peut l'aimer. Mais parce qu'il nous aime et parce qu'il a mis cet amour-là en nous, on est poussé à justement être un modèle. Quand je dis un modèle, c'est un être qui est touché par sa grâce. Et c'est ça que ça veut dire, vivre en sainteté devant les hommes. Et c'est pour ça que mon titre, il dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Bon, qu'est-ce que la sanctification? On a parlé de ça la semaine passée, devant Dieu. Comment vivre en sainteté devant les hommes? C'est ce qu'on va voir, est-ce que Dieu nous appelle à la sanctification? Autrement dit, c'est-tu nécessaire? Nous avons été appelés de Dieu afin de vivre. N'oubliez pas ça. Nous avons été appelés afin de vivre, jour après jour, dans la sanctification, même envers les non-croyants. Même s'ils nous tapent ses nerfs. Même en croyant, on se tape ses nerfs des fois. Mais, il semble que le non-croyant va porter encore moins attention. Puis, je ne les méprise pas quand je dis ça. Mais, coudonc, c'est ça qu'on va voir. Mais, avant d'arriver dans le sujet, j'aimerais quand même faire un petit rétro pour un 5, 10 minutes, 5 minutes pour arriver à dire le contexte qu'on a pris quand Paul a écrit ça. Quand Paul a écrit cette lettre aux tessanoliciens, Paul, il avait besoin de vraiment se rassurer des tessanoliciens, puis en même temps, il y avait des problèmes. Les lettres sont écrites pour quoi? Les lettres sont écrites pour soulever un problème, puis dire, bien, Dieu dit. Tu sais, c'est inspiration de Dieu sur Paul. Paul nous a indiqué la lettre, puis il dit ça. Mais, en même temps, en connaissant le contexte du livre, on est capable de mieux se situer, mieux de se situer dans ce que le Seigneur veut nous apprendre dans les versets 9 à 12 qu'on va voir ce matin. Dans les versets 9 à 12. Mais, avant d'entreprendre ça, j'aimerais faire, comme je disais tantôt, Paul avait été à Tessanolic. Il est arrivé là. Il était complètement neuf. Il n'y avait pas personne qui a annoncé l'Évangile. Et, Paul, quand il passe une place, il dérange. OK? Puis, on avait tous regardé, la semaine passée, où est-ce qu'il avait parti dans les actes, puis comment est-ce que lui avait agi avec eux autres, puis il était là à peu près 5 à 6 semaines. Puis, en 5 à 6 semaines, il y a eu le feu. Bien, il va dire le feu dans les cœurs. Puis, il y a beaucoup de Grecs, beaucoup de Grecs, pas de Juifs, de Grecs, qui se sont repentis, qui ont remis leur vie dans les mains du Seigneur. Et aussi, de femmes, beaucoup de femmes de qualité. Et, encore là, je disais que la femme de qualité, je ne savais pas c'était à quelle, mais c'était à des femmes de qualité. Donc, tous ces gens-là ont été touchés à un tel point que là, ça ne marchait pas. La ville était sans tutus. Et puis là, à un moment donné, les Juifs, on appelle ça les Juifs jaloux, j'avais parlé de ça, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace de Thessalonique. Puis, ils ont dit, bien, regarde, il faut se débarrasser de ce gars-là parce qu'il mène du trouble, et ça, puis pas à peu près. Parce qu'il répandait à l'Évangile. Et tout le monde, ce que Paul disait, ce n'est pas Paul, Paul, ce qu'il disait, il était un outil des mains. Mais par les paroles de Paul, Dieu touchait les cœurs. Il changeait les cœurs. Tu sais, vraiment. Puis, là, la pression était tellement forte pour ne pas trouver de partir. Trouver de partir parce que là, à un moment donné, elle a... Puis là, lui, Paul, écoute, quand je dis une multitude, la Bible dit une multitude, ce n'est pas cinq et dix, une multitude, on peut parler de mille, ça peut être deux mille, je ne sais pas, mais une multitude de personnes se sont jointes à Christ. Et là, il y a deux raisons pour qu'il a écrit la lettre. C'était pour les encourager à persévérer parce que lui, quand il est parti de là, il a dit, hé, là, il a mis le feu au poudre, mais moi, je m'inquiète pour eux autres parce que leur vie, leur vie qu'ils vivaient, eux autres, ce n'était pas si simple que ça. La vie qu'ils faisaient, et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais c'était pour les encourager et persévérer dans la foi tout en leur rappelant que le Seigneur fait croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous, c'était une des raisons. Et qu'ils affermissent leur cœur pour qu'ils soient éréprochants dans la sainteté devant notre Père lors de l'avènement du Seigneur Jésus avec tous ses saints. Parce que vous savez, ce qui suit ces versets 9 à 12, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Oui, il dit ici à 9 à 12 en disant à 13, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne soyez pas affligés, que vous ne vous soyez affligés pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Puis là, il parle justement au retour de Christ, les vivants, ceux qui sont morts à Christ vont enlever, puis ceux qui ne sont pas morts, bien, ils vont enlever. Ils vont être enlevés. Donc, c'était ça que Paul donnait à la fin, verset 13 à la 18. Il a fini par ça, mais entre les deux, il a commencé par dire, hé les gars là, ok, ce que j'ai parlé à Sainte-Passée, verset 1 à 8, il leur dit ceci, on va commencer ici, il dit, au reste frère, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire, c'est ce qu'on a parlé à Sainte-Passée, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et il continue ici, et c'est là ce que vous faites. Et c'est là ce que vous faites. Conduire, c'est quoi ça? Conduire, c'est mener quelqu'un d'un lieu à l'autre. C'est assurer la direction, la manœuvre. Il a dit, regarde, Paul a dit, c'est par là qu'on s'en va. C'est par là. Quand plaisons-nous à Dieu? Je ne vais pas y avoir des types de questions de quiz. C'est, nous plaisons à Dieu quand nous sommes obéissants à sa parole. Pas parce qu'on est fin, c'est pas parce qu'on est smart, c'est pas parce qu'on ramasse de coin en faisant le gain. Pas en tout. C'est on est obéissant à sa parole comme un enfant. Dieu dit, je fais. Dieu dit ça, je fais. C'est ça. Ça, c'est plaire à Dieu. Et c'est ce qu'il voulait lui rappeler. Et là, il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Moi, j'ai arrêté sur ces phrases-là puis je dis, priez, quelqu'un sait, c'est quoi? C'est demander avec insistance, déférence ou humilité à quelqu'un de faire quelque chose. Ça fait que Paul, il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Il dit, nous vous prions. Allez-y. J'insiste. J'insiste pour vous souvenir de ça. Vous continuez à plaire puis être obéissant à la parole de Dieu. Puis il dit, conjurer quelqu'un, c'est supplier fortement, fortement quelqu'un à s'écarter des pratiques culturelles d'un peuple. Puis les autres, il y avait de quoi à faire. Vraiment, il ne disait pas ça parce qu'il n'y avait rien à dire. pas pantoute, au contraire, parce qu'au verset 3, il dit ceci, vous savez, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Avant que j'explique ce qu'il faisait là, c'est que le mot sanctifier, quand il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification pour mettre Dieu dans le bain, l'action de sanctifier, c'est vénérer, c'est vénérer le Seigneur, c'est honorer quelqu'un. Quand tu te sens en tête, c'est Seigneur, tu vas être sanctifié. Tu es séparé, tu es mis à part pour Christ, pour son Fils Jésus-Christ. Purifier, éloigner du mal. Il te met à part pour te purifier, t'éloigner du mal. Il te sanctifie. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Écoutez, on en a une grosse partie qu'on ne va pas pour faire nous-mêmes. Dans toute cette vie chrétienne de démarche avec Dieu, avec ma marche avec Dieu, je me suis aperçu qu'elle en fait 80%. Moi, elle en fait 20%, peut-être 10%. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire la différence? Simple. obéir à sa parole. Lire sa parole. Constamment. On est des êtres oublieux. Des êtres que si on est dérangé par quelque chose, on n'a plus l'œil sur les Écritures. Vous voulez que votre vie soit sanctifiée? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est simple. Lire la parole. Obéir à la parole. Être sanctifié par sa parole. Donc, quand on est mis à part, on est consacré par la présence de Dieu. C'est ça qu'il n'a pas lieu dit ici. Puis comme j'ai dit dans les Grecs, pourquoi ils étaient si forts à dire ça? C'est parce que, vous savez, les Grecs, eux autres, il n'y avait aucune moralité. Nous autres, on dit, la débauche, c'est rien, ça veut dire ça. Non, non, non. Eux autres qui vivaient étaient au-dessus de tout ce que nous autres on peut vivre. C'est ça que je vous expliquais. Parce que les Grecs, c'était légal de faire ça. C'était légal d'avoir de la prostitution. Il n'y avait aucune moralité même. la ville ou même le pays, ceux qui étaient Grecs, pouvaient faire ce qu'ils voulaient là-dessus. Avez-vous imaginé? Ils étaient même appuyés. Nous autres, on a des lois ici judéo-chrétiennes qui nous empêchent ça. Mais Paul, c'est des vrais miracles d'avoir sorti de ce maras de proxuité. C'est un gros mot que je vais sortir qui sort de même, mais de toute proxuité. C'est-à-dire sexuel de tous ces éléments-là de débauche. La débauche dans son plus grand X. Donc, mais encore, c'était naturel depuis leur jeune âge, ils ont grandi là-dedans de donner leur fille. Pas de problème. Je lisais cette semaine, pas liser, oui, je lisais cette semaine, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment frappé de ce que je vais vous dire. C'est un homme de 50 ans environ qui observait la secte Amish. OK? C'est une histoire vraie que je vous montre là. Qui venait d'être arrêté par la police américaine car pour un service rendu à des amis parce qu'ils avaient sauvés de la faillite. Il leur a demandé leur fille de 14 ans. Pour eux, c'était normal. Leur secte, c'était normal de prendre sa fille de 14 ans puis le donner comme marchandage dans le fond pour le service rendu. À l'âge de 19 ans, il avait déjà deux enfants. Et quand la police l'arrêtait, il y avait 12 autres filles dans la maison. Écoutez, lui, sa secte qu'on parle, ça là, il faisait avec la secte mais pas avec la culture judéo-chrétienne dans le pays américain. Il était arrêté puis avec raison. Il dit, « J'ai le droit, moi. » Non, non, tu n'as pas le droit, là. Non, non, tu n'as vraiment pas le droit. Je vais vous donner un exemple cru pour vous démontrer que les Grecs, quand Paul les exhortait à aller, « Hey, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » C'est justement d'être mis à part, de regarder à Christ, de regarder à l'événement. Mais il y a d'autres choses que je veux vous amener. Mais c'était pour dire pareil qu'il y avait tout un... Ça prenait vraiment la grâce de Dieu pour sortir dans une zone où ce qu'il était depuis leur naissance, dans une zone de débauche. C'est-à-dire, il vendait à lui une fille, il faisait prostituer à lui une fille, c'était pas grave d'aller avoir une autre femme. C'est ça que les Grecs vivaient. Fait qu'imaginez, c'est juste ça que je veux vous exprimer, que Paul, il disait, écoutez, il aurait bien nommé n'importe quoi, mais il a nommé à débauche. Voyez-vous, là, je vous situe, mais il n'est pas perdu, là. Vous nous suivez tout le temps. Aujourd'hui, on est protégé par cette culture judéo-chrétienne, mais je veux quand même vous dire, qu'est-ce que Paul, au verset 7, là, il rappelle quelque chose d'important, après il vous a dit ça. Il dit, au verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il rappelle ça. Parce que Paul avait fait un travail énorme dans Thessalonique. Énorme. Il avait prêché l'Évangile de Christ. Il avait dit qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce que Dieu et le Seigneur étaient, plus haut du jour au lendemain en prenant le Seigneur, ils ont été touchés par la grâce. Ils ont arrêté. Mais pensez-vous que la chair a l'horsé? Non. Non. Si vous avez un péché que vous avez réussi à vous débarrasser, ne vous laissez pas la tête, laissez-vous pas aller parce qu'il va revenir. Ça ne prend pas de temps. La chair, elle est là. Je vous dis ça pour vous décourager, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de raison de nous exhorter à dire, travaillez à votre sanctification. Et ça, qui peut faire ça? Dieu seul. Qui peut nous amener à la sanctification complète? Dieu seul. Mais il faut le demander. Seigneur, débarrasse-moi de ça. Seigneur, enlève-moi ça. Il va le faire. Mais pour ça, il faut lire la parole. Il faut lire, il faut manger. On mange, donc il faut lire la parole pour se nourrir de la parole afin que notre esprit et notre cœur soient touchés pour que Dieu nous donne finalement, puis lui, il va faire le travail. Je vous le dis, de vos forces, vous ne réussirez pas. Et là, il continue au verset 8. Celui d'autre qui rejette ses principes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quand on lit ça, là, cette phrase-là, il faut se rappeler une chose que j'avais parlé et que j'avais insisté, et je l'insiste encore aujourd'hui pour le message d'aujourd'hui. Le Seigneur, c'est avant tout le Seigneur. Des fois, on dit, c'est le Seigneur qui sauve. Oui, il nous sauve. C'est vrai. Mais avant tout, c'est le Seigneur. Quand une révérence totale, totale, une révérence envers le Seigneur, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, il n'y a aucun autre chemin que le tien. Il n'y en a pas d'autre. À ce moment-là, il va nous sauver. Parce qu'on vient de reconnaître quand même vraiment de quoi? De suprême. Et ça, ça devrait être toujours dans notre cœur que c'est le Seigneur qu'on a parlé ce matin avec le repas du Seigneur. C'est l'alpha, l'oméga, c'est le tout-puissant. C'est celui qui va vraiment nous amener là. j'ai-tu hâte? Oui, j'ai hâte, oui. Donc, la sanctification, c'est quelque chose de terre à terre. C'est une doctrine fondamentale qui nous vient de la grâce de Dieu seulement. Personne ne peut se sanctifier parfaitement lui-même, oubliez pas ça, si Dieu n'intervient pas dans nos vies. Fait qu'il faut insister comme une petite vieille. Seigneur, ne m'oublie pas. Maintenant, on arrive au sujet. Ce n'est pas pire, on arrive dessus. Mais, en vous expliquant ça, ça vous aide à comprendre ce que je veux vous expliquer dans la deuxième partie. Comment vivre en sainteté devant les hommes? Et là, on va le lire. Rappelez-nous à tout temps que Paul a écrit cette lettre en ayant comme point principal la sanctification. Comme on dit depuis quelques mois, ce n'est pas depuis un quelques semaines, je suis branché sur la sanctification. Je veux vraiment que Dieu me fasse comprendre c'est quoi la sanctification parce que souvent, on est découragé. Découragé. Moi, des fois, je dis, voyons, comment tu fais pour m'aimer? Il me semble que je ne produis pas. Il me semble que je ne suis pas à la hauteur. Il me semble que, comment tu fais pour m'aimer? Je dis, mon enfant, c'est simple. Continue à lire ma parole. Continue à la méditer. Moi, je te transforme et tu ne le vois pas. Il a raison. Le Seigneur a raison. Parce que des fois, j'ai un encouragement. Je me tape dans le dos par Dieu et il me dit, regarde, mon petit gars, ça va bien. Regarde, tu es à la main. Regarde, tu as fait un petit progrès. Il me semble comme un enfant qui vient au monde et il vient de marcher. Hé! Il vient de commencer à marcher. Cet enfant, nous, des fois, on est le même. Puis là, c'est ça. On est encouragé parce qu'on a réussi soit avec un péché, soit avec une mauvaise manie où, tu sais, on est des fois déconnecté là-dedans. Ce n'est pas drôle. C'est ça. Donc, il faut vivre en sanctification et Paul, dans les quatre versets qu'on va lire ce matin, c'est vraiment quelque chose, c'est une discipline de vie avec Christ. Donc, si on a compris la sanctification, si on a compris que Dieu va notre sanctification et qu'on a confiance en lui, que Dieu va nous amener là, il va nous sanctifier à tous les jours si on oublie sa parole. Donc, écoutez, on a une formule gagnante. Lisons ceci. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Wow. Je vais vous expliquer ça, mais on va tout le lire. « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. mais, le fameux timet, hein, mais, nous vous exhortons, frères, à aborder toujours plus dans cet amour. » on faisait bien comme il faut, puis là, il nous exhorte à toujours plus travailler dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. OK, ça veut dire quoi? « Et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors que vous n'ayez besoin de personne. Maintenant, comprenez-vous mon titre? « Vivre en sainteté devant les hommes. » C'est une exhortation de Paul qui nous amène vraiment à regarder nos vies. Tu sais, des fois, je pense à ça, je dis, « Dieu, donne-moi. Aille-moi, je vais être sauvé puis garde. » Après ça, ben là, ça fait quoi? Ben non, ça là, la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est que Dieu, nous, a pris une décision à notre égard. Parce que nous-mêmes, on n'est même pas capable de trouver Dieu. Personne ne cherche Dieu. Il n'y a pas personne qui peut « Aille-moi, j'ai trouvé Dieu. » Tu ne trouves pas, petit gars, c'est Dieu qui t'a trouvé. Puis il t'a arraché puis il t'a amené ici. Puis lui, il te donne par son esprit vraiment tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin de faire, toi, c'est de croire que c'est vrai. Puis là, en plus, pour me décourager, ben pas décourager, mais la parole dit « T'es un incrédule. Viens au secours de mon incrédulité, en plus. » On a-tu de quoi de bon là-dedans? Je trouve qu'on n'a pas grand-chose. Ça nous prend tout de Dieu. Voyez-vous, mais Dieu voit notre sanctification devant les hommes puis je vais vous dire que c'est extrêmement important, mes frères, mes sœurs ici, qu'on comprenne ça parce que quand on comprend ça, il y a beaucoup de choses. Tu sais, là, c'est pas de devenir un hypocrite. Je ne parle pas de ça. Parce que des fois, on a tendance à être un faux, ils appellent ça des fois du jambon, du faux simili. Jambon, mais tu peux avoir un faux simili chrétien. Faux simili croyant. C'est-à-dire que c'est un semblant. De face, mais en arrière, il n'est pas là pour en tout. Ce n'est pas ça. Son cœur n'est pas à Christ. Pensez-vous que ça existe, ça? Oui, ça existe. C'est sûr. Il y aura toujours des chrétiens qui ne ménagent aucune parole là-dedans. Il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants, il y a des personnes qui nous amènent partout pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Je vous décourage un matin, vous ne pouvez pas rien gagner. Rien gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu vivant qui nous a rachetés et on n'a rien mérité là-dessus. Imaginez, j'ai quelque chose ici que je voulais apporter attention ici. C'est que bien que toute religion doit exercer une influence sur la... Je l'ai écrit parce que je voulais le dire de bonne façon, sur la manière dont vivent ses adhérents. Bien souvent, tu vas avoir des religions qui vont arriver, ils vont donner des informations, puis là, ils vont dire toute la manière une morale élevée afin d'être juste, afin d'être bon. Il y en a énormément. Énormément de religions qui font ça. Puis, meurtri sur le corps, plus ton corps est meurtri, plus tu vas avoir de faveur de ce Dieu-là. Tu sais, puis Dieu ne nous demande pas en temps d'être mutilé ni rien de ça. Mais savez-vous, et ça, c'est important, ça, c'est important, quand on parle de la religion de Christ, les enfants de Jésus-Christ, c'est la seule qui peut réellement transformer la vie, nos vies. Croyez-vous? C'est la seule. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est seulement ceux qui croient en l'évangile de Jésus-Christ que la puissance de Dieu va les transformer afin qu'ils puissent vivre ce qu'ils croient vraiment. c'est fou. Tu crois, puis il va te donner tout ce qu'il faut pour croire. Mais il faut que tu crois. Mais il va tout te donner. Donc, écoutez, prenons un exemple ici pour entrer toujours en introduction de mes quatre versets que j'ai là. Eux autres, les testanoliciens, ils étaient tellement, c'est certain pas drôle, mais dans les versets qu'on parle, eux autres, ils étaient tellement branchés sur l'avènement à venir qu'ils ne travaillaient plus. Ça, ça me fait penser, moi, qu'en 1986, j'ai dit, bon, enfin, là, je vais acheter mon dernier auto. C'est en 1986, ça fait 30 ans de ça. Je vous dis, tel que je vous dis là, je vais acheter mon dernier auto parce que là, il revient dans pas grand temps. C'est ça, je n'en rachète pas d'autre. Ils en ont acheté plusieurs après ça. Mais c'est un fait. Les testanoliciens, dans l'histoire que je vous parle ici, les testanoliciens pensaient la même affaire. Ils étaient tellement emballés, débarrassés d'une débauche accrue dans leur ville. Là, ils ne vivaient que pour le Seigneur, mais là, ils ne faisaient plus les responsabilités. Il a dit, on peut bien travailler, il s'en vient. C'est ça qu'on voit dans les versets que j'ai lus de verset 13 à 18. Il dit, ben oui, ben oui, les gars, ne soyez pas inquiets, ils vont revenir, il y a un super de beau message. Qu'il se revient, ben oui. Mais là, on continue à travailler, en attendant, si tu veux que je fasse. Mais je vous dis, la chose que j'avais, puis je pensais à ça quand je préparais ce message-là, j'ai dit, c'est vrai que j'ai pensé ça. C'est en 86, puis il n'est pas revenu encore. C'est comme ça. Donc, il faut vivre dans la manière que demain, il va arriver. C'est ça, bien frères et sœurs, il faut. On n'est pas des malades mentales, on vaudrait vivre d'espérance, on a des claques sur le nez, on a toutes sortes d'épreuves, on a la maladie, on a toutes sortes de choses qui nous arrivent. Mais finalement, finalement, dans tout cela, il faut regarder à Christ et dire, il va revenir, mais en attendant, je fais quoi? C'est ça que Paul lui a dit, je fais quoi? Si on ne fait pas attention, on a un zèle déséquilibré par rapport au retour de Christ. Puis ça, tu sais, des fois, on va arriver à dire, ben là, mon patron, il va te donner, écoute, dans tes conditions de travail, je vais te donner un fonds de pension. Ben là, tu vas m'arrêter ça, là. Un fonds de pension, tu veux que je fasse avec ça, moi? Ce n'est pas spirituel, ça, là. Mais comprenez-moi bien que ça fait partie de la vie. On sait bien qu'on s'en fout s'il revient, ben le fonds de pension va rester là, puis l'employeur s'arrangerait avec. C'est top. Mais tu sais, tu ne peux pas rejeter le nécessaire. Tu ne peux pas, parce que tu es spirituel, tu dirais, Christ va revenir, puis là, je n'ai plus besoin de rien faire. Non. C'est ça que Paul les reprend. Il dit, hé, n'égligez pas vos responsabilités. N'égligez pas ça. Parce qu'on devient déséquilibré. Je suis très conscient que mon fonds de pension va rester là, s'il revient demain. Je ne pourrais pas tout les dépenser. C'est sûr. Puis, je m'en fous. Je suis avec le Seigneur. C'est là. C'est tout. Non, mais, comme Pierre le dit, il dit, 2 Pierre 3, verset 13 à 14, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice s'habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à trouver, à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Quelle belle exhortation de Pierre. Il y a des exemples dans la Bible, les divers chevaux, les divers sages, tu sais, tu as plusieurs paraboles qui démontrent qu'on doit attendre avec patience le retour de Christ, mais en attendant, occupez-nous de nos affaires. C'est ça que ça veut dire. Là, je suis dans le cru du sujet. La première des choses que Paul rappelle ici, il y a quatre points. Les quatre points qui restent, c'est ça que je vais déblatérer et c'est ça que Paul nous exhorte à faire. C'est s'aimer davantage les uns les autres, vivre tranquille, je vais vous expliquer ça, quelques mots, s'occuper de leurs propres affaires, s'occuper de leurs propres affaires et travailler de leurs mains. On vous dit le reste? Oui? Bon. S'aimer davantage les uns les autres. Et moi, je ne trouve pas ici, d'une façon, pour ce qui est de l'amour fraternel, n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça ne vous frappe pas, ça? car vous avez vous-même appris de Dieu. Moi, je suis impressionné, ça ne vous impressionne pas? Ça m'impressionne parce que Dieu nous apprend à aimer, donc ça veut dire qu'il nous aime pas mal. Vous avez appris vous-même. Qu'est-ce qu'ils ont fait les télésoliciens? Ils ont tout simplement arraché, ils se sont accrochés aux Écritures, ils se sont accrochés à la parole de Dieu. Ils disaient, Seigneur, t'es vraiment, et puis ça, ça leur a réglé beaucoup de problèmes de la débauche. Mais là, comme je vous l'ai dit, ils sont encore étourdis. Ça fait que là, ils continuent. Ça, l'amour fraternel, c'est quoi l'amour fraternel? C'est de pratiquer le véritable amour biblique. Aïe aïe. Qui s'exprime toujours par des gestes de service, combler les besoins et faire des sacrifices au profit des autres sans m'en rajouter quelque chose, sans faire de dépression. Ça, c'est bon de le dire parce que tu peux tellement être activiste, tu peux te taper une dépression. Là, t'es-tu mieux? Ben, Seigneur, as-tu me demandé ça? Je suis bien d'accord que je t'ai demandé ça, mais tu fais ça selon tes moyens, selon ton temps, selon ta disponibilité. C'est clair. L'amour fraternel, ne se mesure pas. Elle est là. T'aimes. On s'aime. Vous savez, dans les églises, moi, avec le nombre d'années que je vis là-dedans, je suis toujours étonné comment on finit des fois par saillir les uns les autres. Vous dites ça, le Dieu, non, non, Gérard, on s'aime. Des fois, on n'est pas gentil les uns avec les autres. Des fois, on manque d'amour. Des fois, on dit des paroles ne sont pas intelligents. J'ai dit ça sagement, j'essaye d'être sage, parce que je peux me faire reprendre. Celui qui prêche normalement peut se faire reprendre, mais dans ces choses-là, le Seigneur est clair, est clair. Écoutez, on est là, Romain 5,5, il dit, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cherchez toujours ça et on aura toujours un amour fraternel. Il y aura toujours des circonstances dans nos assemblées qui vont nous décourager puis qui vont nous dire je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il me fatigue. Moi, quand ça m'arrive, je vous le dis, qu'est-ce que je fais? Je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Le Seigneur, viens à mon secours. Parce que, je n'ai pas de cœur. Ça n'a pas d'allure. Voyons, je n'ai pas d'amour. Mais que sinon? Et je vous le dis, ça marche. Quand tu remets ta vie devant Christ, quand tu mets vraiment ta place à cette place-là puis tu mets ça devant le Seigneur, ça ne fait même pas 24 heures parce que tu viens habitué. Avec les années, tu deviens habitué. Parce qu'il ne faut pas nous compter l'histoire. Ce n'est pas vrai qu'il n'arrive rien d'une assemblée. Ce n'est pas vrai qu'on a un amour fraternel. Oh! Mais je vais vous faire comme Paul. Je vais vous dire quelque chose qui va vraiment vous encourager. Parce qu'ici, je vous le dis, on a de l'amour fraternel. Je vous le dis, je vous encourage, mes frères, ne lâchons pas ça parce qu'on le fait dire. L'extérieur nous dit, c'est une église qui aime. Il disait ça à Thessalonique aussi. Mais ne lâchons pas ça. Ne lâchons pas ça parce qu'il le dit, Seigneur, et ce qu'il dit, c'est aussi car vous avez vous-même appris. Mais ne lâchez pas, nous vous exhortons, frères, à aborder toujours plus dans cet amour. Je vous dis la même affaire. La même affaire, mes frères et sœurs, ne lâchons pas, même s'il y a des irritants, même s'il y a des choses qui nous blessent, qui nous rendent dedans. Gardons ce principe-là, gardons cet élément-là que Christ est avec nous puis par son amour, on va aimer notre pire ennemi. Notre pire ennemi. Les pharisiens disaient, moi j'aime ceux que j'aime. Le Seigneur, il dit, regarde bien, c'est plus que ça. C'est toi, tu vas plus, si tu veux aimer vraiment, aime ton ennemi. Aime ceux que tu aimes, mais ton ennemi avec. C'est pas rien. Ça fait que ça, il faut travailler constamment dans notre cœur à garder cet amour fraternel les uns avec les autres. Pourquoi? Que Paul dit ça. Tout simplement, pour qu'on soit, on vive en sainteté devant les hommes parce que si on s'aime les uns les autres, quel témoignage qu'on fait? Incroyable. Un témoignage extraordinaire. C'est un témoignage qui dépasse l'entendement. On n'est pas obligé de compter des points. Pas besoin de marquer ça sur un calepin. Laissez Dieu faire. Dieu va tout noter. Je ne veux même pas voir mon livre. Peut-être un calepin, je ne sais pas, c'est une niaiserie. Mais je ne veux même pas le voir. Je ne veux pas le voir. C'est tout simplement, ça appartient à Dieu. Puis moi, mon travail, c'est d'être un serviteur du Dieu vivant. Ça va? La semaine passée, j'avais parlé de l'autonomie, de l'autonomie humaniste et la théonomie. Avez-vous oublié ça? Non. Non? Ça va bien. Je veux juste quelques points pour ajuster. Pour bien sûr, je me disais, je n'ai pas été assez précis. On est un ou l'autre. Autonomie humaniste humaniste ou théonomie. L'autonomie humaniste, lui, il désire marcher avec Dieu mais sans Dieu. Vous vous souvenez de ça? En fait, il met plus sa foi en l'homme qu'en Dieu. Son but, vous allez voir ça dans bien des organisations religieuses, il va se dire, hé, on peut-tu s'entendre sur une parole de Dieu pour être tout à la même longueur d'onde? Autrement dit, l'objectif de l'autonomie humaniste, c'est de prendre la parole de Dieu puis de la mettre selon ce que nous convient, nous, par notre raison et notre sagesse. Bien, il y a des organisations religieuses qui font ça. Il y a des organisations religieuses qui ont les écritures, le même livre que j'ai, mais veulent l'adapter selon leurs besoins et leurs désirs. Non, je ne suis pas perdu, vous n'avez pas perdu, mais c'est ça, l'autonomie humaniste. Autrement dit, Dieu, bien, tu serais quelque chose, tu nous as donné ta parole puis là, nous autres, ça ne nous dirige pas mal puis là, nous autres, en tant qu'on a vraiment une intelligence puis là, nous autres, on va prendre ta parole puis on va rassembler le plus de monde, d'hommes et de femmes ensemble pour qu'on soit d'accord. Échec et maths. Qui, mes frères et sœurs, qui, les autres, le but, ce pratique, c'est de celui de se proclamer autonome, c'est de méconnaître le seul législateur. Qui est le seul législateur? Le celui qui peut déterminer la vie et la mort. Le celui qui peut déterminer toutes choses, l'alpha et l'oméga. Celui qui a tout en main, celui qui a tout produit. On est le produit de Dieu. On est de la création de Dieu. On va dire à Dieu quoi faire. Hé Dieu, tu t'es trompé, certain, ça c'est pas, ce que tu dis là, pas que t'as fait d'accord avec toi. Tu t'en as de ça, mais tu peux faire ça sur des livres de loi dans une entreprise. Ça c'est bien sûr, tu sais. Mais si tu le bosses, toi t'as mis ça, mais, ça a un peu différent là. Mais ça, c'est pas grave là. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Dieu, ce qu'il a dit, il n'a rien changé. Personne ne va enlever aucune lettre et en ajouter aucune. Tu n'en enlèves pas et tu n'en rajoutes pas. Puis, il y en a des livres qui disent que c'est la Bible, mais ils en rajoutent et en enlèvent pour essayer de dire ce qu'ils veulent pour rassembler le plus de monde possible, pour se donner une théologie. Parce que ce n'est pas possible que Dieu est clair de même. Non, Dieu est clair. Sa Bible est claire. Si on appelle ça l'autonomie humaniste, la théonomie. La théonomie, c'est, ça ce n'est pas des mots inventés, vous pouvez tous aller voir ça. La théonomie, c'est vraiment écoute Israël. Écoute Israël. Écoute. Enfant de Dieu. La théonomie, c'est l'enfant de Dieu qui est à l'écoute de Dieu. Lui, Dieu dit, c'est Dieu dit. C'est ça de la théonomie. Autrement dit, il ne vit que par Christ. Il ne vit que par sa parole. Il ne vit que pour lui. Il n'y a rien d'autre qui passe. Quand il y en a un, un petit couffin, il va dire, c'est pas tout à fait, tu sais le verset que tu parles, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Puis là, tu regardes ça, tu dis, ouf. Mais si toi, tu as vraiment une vision théonomique, tu vas dire, Dieu dit ça, puis c'est tout, ça se t'arrête là. Moi, je n'ai pas de doute. On ne doit pas avoir de doute sur la parole de Dieu. On ne doit pas en avoir. Parce qu'il est le législateur, c'est lui qui nous a donné le discernement sur le bien puis le mal puis on a besoin de la Bible pour ça. Si tu n'as pas de Bible, tu ne peux pas discerner le bien puis le mal. En tout cas, si tu n'es pas racheté de Christ, c'est encore pire. Ça te prend l'Écriture puis ça te prend l'Esprit de Dieu. Ça te prend Christ pour te faire du discernement dans les Écritures. Maintenant, est-ce que nous avons appris, c'est une question pour vous, est-ce que nous avons appris ou sommes-nous en train d'apprendre de Dieu à nous aimer les uns les autres? C'est une question. Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, bien, suppliez l'Éternel. Demandez-y son aide pour qu'on puisse faire grandir cet amour-là que Paul exhorte des Thessaloniciens et ça nous exhorte nous aussi à faire grandir cet amour fraternel. Et je vous le dis, c'est s'efforcer. S'efforcer, c'est de vraiment chercher sa face, d'être déthéonomique. Chercher sa face pour pouvoir dire Dieu transforme mon cœur qui n'est pas, qui ne tient pas de boute. Et j'ai un verset que je voulais vous dire puis des fois on dit, bien là, j'aimerais connaître l'amour fraternel puis là, je suis en train de réfléchir là-dessus puis tu peux-tu m'aider? Oui, je peux t'aider. 1 Corinthien 13, 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point vieux. L'amour ne se vante point. Elle ne sente point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Bien là, quand tu as tout mis ça en pratique, on va t'avoir tout un amour fraternel. Tout un amour fraternel. Il n'y a pas grand-chose qui va passer. Pas grand-chose. Parce que, vraiment, on va être inspiré de Dieu. On va être encouragé par Dieu. Parce que Dieu, toute puissance avec ça. Moi, des fois, je dis, aïe, 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 aïe. Puis, il faut se rappeler ces versets-là. Quand tu manques d'amour, je sais que Christ m'aime. Mais, je vais lire ces versets-là puis dire, wow, j'avais oublié qu'une place que j'avais oublié. Fait que, puis là, quand tu lis ces versets-là, tu dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse et ton intelligence de comprendre mes erreurs dans tout cela pour que je puisse vraiment voir ce qui se passe à la lumière de tes Écritures et non par mes idées sombres et corolleuses que j'ai dans mon cœur. Tu sais, tu oublies ça. Puis là, il transforme. Puis là, le Seigneur, il dit, j'ai aimé ta plainte. Le Seigneur peut dire, j'ai aimé, parce qu'on s'humilie devant le Seigneur. Quand tu es dans un gros pain, puis tu es bon, tu ne marches pas, il dit, Seigneur, tu peux aller coucher je suis de boute là. Je suis de boute là, voyons. Mais là, c'est parce que tu as un gros boute qui manque. Tu ne peux pas aller chercher ça. Au contraire, si on veut avancer avec Christ, si on veut avancer pour vivre en sainteté devant les hommes, il faut faire ce qu'on vient de dire là parce que ça se remarque. Quand l'amour fraternel qu'on est ensemble et quand nous, on sort d'ici et qu'on suit, cet amour fraternel-là nous suit, elle va tout toucher les autres. C'est sûr. C'est sûr qu'elle va toucher les autres parce que Dieu va vous servir de vous. Puis là, ils vont dire, c'est qui, ce gars-là? C'est d'ailleurs. Il y a quelque chose de spécial. C'est de l'évangélisation, ça, mes frères et sœurs. Direct, là. Tu ne peux pas. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Comment ça fait qu'il m'aime et que je l'aïe, moi? Voyons. Ça ne marche pas, ça. Comment ça se fait? Je l'aime et il m'aïe. Ce n'est pas drôle. Mais c'est comme ça. Puis là, les gens vont dire au verset 10 et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Ils vont mettre Rwanda-Rwanda entière à aborder toujours plus dans cet amour. J'ai pris même parole de Paul mais je vous dis à Rwanda-Rwanda. Et Paul le rappelle de vivre dans l'espérance de retour du Seigneur mais sans jamais perdre la priorité de l'amour. Ma question, est-ce que nous faisons cela avec tous les gens de Rwanda-Rwanda? Est-ce que les personnes que nous voient peuvent glorifier Dieu à nous voir aller? ne pas se pavaner avec garde de moi. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas ça ton naturel. Tu comprends? Vive tranquille. Vive tranquille. Je disais qu'est-ce que je vais lui dire vivre tranquille mais il y a de quoi? C'est d'être silencieux. C'est-à-dire que ce n'est pas de parler de manière opportune de me ré-repôt. Tu sais, il y a des propos qui se disent là qu'on ne dit même pas des fois. on n'est vraiment pas sage. Vivre tranquille des fois c'est juste par nos paroles. Tu ne fais pas de bruit. Tu ne te déplaces pas de l'air. Tu sais, des fois quand tu es converti par Christ tu parles et dis « Hey toi, tu es-tu sauvé toi? » Tu es là. Puis l'autre, il est non-croyant. Il est là puis tu dis « Voyons, c'est qui ce gars-là? » Tu ne fais pas trop de bruit. Tu es zélé mais en même temps tu fais honneur au Seigneur Jésus mais tu vis tranquillement mais tu ne fais pas de bruit. Mon voisin en face il me regarde il sait que je n'ai même pas besoin d'y parler. Juste à me voir vivre. Je vis tranquille. Là, le matin, il m'a allé parler à M. Babineau je vais traverser la rue puis là, je vais le déranger même s'il est sur le parterre puis il est en train de faire sa pelouse. Tu sais, tu vis tranquille. Tu laisses l'occasion. Tu laisses le Seigneur Jésus. Tu ne pousses pas. Tu ne défonces pas les portes. Puis surtout, tu restes humble. Humble. Des fois, on est arrogant dans notre façon de faire. On manque d'amour. Et les gens, tu vas les avoir plus par l'amour et en disant « Hey! » Puis nous, on a parlé l'autre fois une heure de temps des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Je ne vais pas demander une fois si je vous ai dit à sauver. Moi, je touchais avec le goût c'était vraiment parler de la parole de Dieu puis il voulait savoir puis là, je le sais, il a lié la Bible. C'est moi qui lui a donné. Fait que je le sais. Puis là, il dit « Ben, il va lire ça la semaine prochaine. » Je ne vais pas le voir la semaine dans le site pour lui demander « L'as-tu lu? » Alors, je le laisse faire un moment donné et ils vont m'en parler. Ils vont m'en parler. L'objectif, c'est de nous exhorter à prier pour les autorités afin que les croyants puissent mener une vie paisible. Ça aussi, c'est de vivre tranquille. Ça veut dire qu'on ne fait rien pour bousculer notre société, notre ville. Mais en même temps, on est des êtres vivants et des témoignages vivants. Comprenez? Mais c'est de vivre tranquille. Paul dit « Vivaient tranquille. » Surtout les autres, les Thessaloniciens, dans la vie qu'ils vivaient, dans la débauche qu'ils étaient. Soyons sages. On peut dire des paroles très pesantes qui vont toucher, mais n'oubliez pas qu'on est dans une ère nouvelle. On n'est pas 40 ans, 50 ans. Des fois, on échangeait ensemble avec M. Jolin et tout, et on avait, et un moment donné, je me disais, je me sens qu'on n'est plus là. Les gens, aujourd'hui, avant, leurs 50 ans, ils avaient été élevés dans le judéo-chrétien, on parlait de Dieu et ce n'était pas grave. Mais aujourd'hui, tu parles de Dieu, écoute, tu ne m'écoreras pas avec ça. Ils disent, je ne commence pas à dire « Merci beaucoup, tu es bien fin de me parler de Dieu maintenant. » Non, écorera pas avec ça. Ton Dieu, autant avec ça. On ne vit plus la même ère. Puis ça, c'est dans les temps à venir. Ça ne viendra pas meilleur. Attendez-vous pas à ça. C'est juste Christ qui va changer les cœurs. Puis eux autres, nous, on doit rester des modèles, vivre en sainte-été devant les hommes, mais en même temps, ils disent « Hey, on se souvient de ces hommes et ces femmes qui étaient là parce qu'un jour, les tribulations vont arriver, les tribulations vont arriver, toutes les troubles vont arriver. » Et ne soyez pas inquiets, notre témoignage va être pesant. Très pesant. Puis des fois, en tant que chrétien, il faut faire honore au Christ parce qu'ils vont dire « C'est tout ça, être un chrétien. » C'est tout ça, quelqu'un qui est transformé quand tu es bizarre dans tes paroles ou que tu as des propos qui sont méchants. Ce n'est pas ça, vivre tranquille. Maintenant, s'occuper de ses propres affaires. Il dit « Vous occupez de vos propres affaires. » C'est spécial que Paul parle de s'occuper de ses propres affaires parce qu'eux autres, il y avait, tout simplement, on le voit dans le deuxième livre de Thessaloniciens du chapitre 3 à 12, il dit « Nous apprenons, c'est toujours dans le même livre, mais ça, ça fait lien avec ça. » Puis il dit ici, « Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et là, je ne veux pas blesser personne là-dedans. Il y a des situations qui nous empêchent des fois de travailler, mais si on peut travailler, si on peut faire quelque chose pour prendre soin de notre famille, pas « Hey, le Seigneur est en vie, comme moi j'ai fait là-dessus, puis le champ n'est pas arrêté de travailler, mais tu sais, tout ça pour dire, c'est que le Seigneur arrivera bien assez vite, puis en attendant, il faut travailler. » C'est ça que Paul exhorte les États-Unis. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites un travail. Un travail, ce n'est pas juste la rémunération, mais s'occuper de quelqu'un. Quand on parle ici de futilité, ça, on appelle ça du mémérage. Avez-vous, installez-vous dans un pic vite, ou allez au centre d'achat. Assisez-vous et écoutez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de futilité. puis s'il ferait tout ce qui était dit là-là, le gouvernement serait tout changé. Puis tout serait changé. Mais on passe notre temps à brasser n'importe quoi. Au lieu de t'occuper des choses que tu dois t'occuper, mettre de l'ordre dans ta vie, mettre ta vie au travail, prendre soin de ton prochain, prendre soin de ta famille et tes enfants, mais on s'occupe de toutes sortes de félicités. On aime ça s'occuper des enfants et des autres. Hé, puis, comment ça va? Je trouve depuis que temps tu fais ça? Ouais, OK. Mettez-vous, tu sais, mais il y a des fois, il faut réfléchir et mettre ça devant Dieu et dire, est-ce que c'est des choses futures que je fais? Si je veux prendre soin de ces nouvelles, on peut le faire, mais si l'autre, il dit, j'aimerais mieux ne pas t'en parler, ben, l'on fait, c'est parce qu'il ne peut pas en parler. Des fois, on a besoin, je ne vais pas couper la fraternité entre nous, on a besoin de parler les uns avec les autres, mais quand quelqu'un ne veut pas parler, laissez-le faire. On n'est pas là pour ça. Et puis, au travers de ça, quand on est en dehors, ben, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Vous savez, quand il dit de leurs propres affaires, de s'occuper de leurs propres affaires, ça là, c'est vraiment de s'occuper de tes affaires, de ton jardin, de ton travail, de ta femme, de tes enfants, de tes petits-enfants, de tout le monde, à l'église, tes frères, tes soeurs, toi là, tu es le dernier, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu t'occupes de tes affaires. Puis, quelqu'un qui s'occupe des affaires, ça, vous avez dit, ça, ce n'est pas spirituel, ce que tu dis là, Gérard. Là, tu nous demandes de faire des oeuvres. C'est la moindre des choses de faire ce que je viens de dire. Parce que le Seigneur nous demande tout simplement d'être comme ça. si tu es touché par lui, tu es touché par sa grâce, tu vas automatiquement faire des oeuvres puis tu vas automatiquement aimer, tu vas être le dernier à t'aimer. Là, ils vont dire, vous prendre un jour, non, non, tu vas être le dernier à t'aimer. Celui où j'ai plus de soucis, c'est celui qui parle avec moi-même. Il m'énerve. Des fois, il m'énerve. Il faut que tu le mettes tranquille. Non? Vous ne vous énervez pas de temps en temps vous autres-mêmes? Non? De temps en temps, on est bien mêlés et on a besoin du Seigneur Jésus pour faire de la lumière dans nos vies puis de s'occuper de nos propres affaires. Et quatrièmement, travailler de leurs mains parce que les Thessaloniciens, les autres-là, ils rêvaient tellement à ce retour de Jésus-Christ, de l'avènement qui s'en venait qu'eux autres-là, non seulement qu'ils ne s'occupaient pas de leurs affaires, mais ils étaient tous penchés. Seigneur va revenir. Non, non, je n'ai pas travaillé mais donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Non, mais moi, tu sais, là, ils s'occupaient, c'était ça, là. En plus, ils quittaient, tu sais. Voyons, ça ne marche pas, là. Mais non seulement qu'il y avait ça, c'est que eux autres, les Grecs, quand ils ont reçu cette nouvelle-là, eux autres, ils ont donné tout l'ouvrage manuel à leurs esclaves. Ils ne travaillaient plus de l'humain. C'est-à-dire qu'ils faisaient, hey, bien ça, ce n'est pas spirituel, on va faire faire le jardin par les esclaves. Mais c'est ça que Paul a dit. Non, 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 il dit, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, à sorte que vous vous conduisez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Autrement dit, il voulait reprendre les testemps de l'hélicien et qu'il voulait remettre tout à ses esclaves. Mais nous autres, on est sauvés maintenant, on est avec le Seigneur Jésus et on attend son avènement. Comprenez le verset? C'est ça que Paul lui dit, hey, 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 en attendant son avènement, occupez-vous de vos affaires. Puis en attendant son avènement, bien, travaillez. Travaillez de vos mains, là. Vous êtes capables de le faire votre pelouse. Puis vous êtes capables d'occuper de ci. Puis tu veux occuper de ça. Fait que, parce qu'eux autres, ils disaient maintenant qu'on est libres en Christ, on n'est même plus obligés maintenant de me soumettre à mon maître. Ça, je parle des patrons. Aujourd'hui, c'est des patrons. Puis les autres, dans ce temps-là, ils appelaient ça des maîtres. Fait que là, les autres disaient, hey, non seulement que moi, je ne travaille plus, je donne ça pour l'esclame, mais en plus, j'attends le venu, mais en plus, tout le boss, là. C'est moi qui mène. Mais non, non, non. Paul a dit, non, 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 non. Faut que tu te soumettes au maître, puis il faut que tu accomplisses tes obligations. C'est ça que Paul a dit. Mais là, le temps file, et puis je vais vous dire, là-dedans, j'ai eu des exemples dans toutes ces années-là, des choses aberrantes qui se sont passées sur le bras de la parole de Dieu. Ça, là, on aurait pu étendre ça 15-20 minutes. Des personnes disent, regarde, Dieu dit ça, fait qu'il faut que tu me donnes. OK? Tu es en train de me dire, il faut que je te fasse la charité parce que Dieu dit ça à toi, là. Toi, tu me dis à moi, il faut que je te fasse la charité. Tu comprends? Il y a une foule de choses qui... Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, il y avait un gros problème les Grecs, les nouveaux chrétiens Thessaloniciens. Il y avait des gros problèmes parce que Paul, il dit ici, dans le deuxième livre Thessaloniciens 3, verset 10, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, 10. Fait que les Thessaloniciens avaient vraiment des problèmes. Vraiment des problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. Donc, le but de toutes ces recommandations sur le travail qui motive aussi toutes ces recommandations, c'est aimer à vivre tranquille, à s'occuper de leurs propres affaires et tout ça pour but de faire de l'évangélisation parce que le monde, il dit, hey, non seulement qu'ils sont rachetés par Jésus-Christ, non seulement qu'ils aiment comme personne n'aime, mais en plus, ils s'occupent de leurs affaires, en plus, ils sont travaillants, en plus, ils sont gentils, ils sont fins. C'est un puissant témoignage qu'on laisse aux gens, aux non-croyants, aux incroyants et ça rend l'évangile crédible. Et je voudrais terminer. À ce moment-là, on devient aussi des témoins les plus efficaces auprès de leurs voisins et de leurs bien-aimés. Non sauvés. C'est incroyable comment c'est puissant. Vous y croyez-vous? Je veux lire un dernier verset qui encourage, parce que c'est la troisième fois que je le dis, mais je le trouve tellement beau. Un Thessaloniciens, 5, 23, 24. Le livre des Thessaloniciens, il est vraiment, ça dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'homme et le corps soient conservés et répréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé, mes frères et sœurs, est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Faites-le, pourquoi je ne vous ai pas tout ce que je vous ai dit là, c'est quoi? Mais c'est lui qui va tout faire. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se remettre en lui, de mettre vraiment nos problèmes, nos soucis, et de s'occuper de nos oignons et avoir en avant. Petit gars, on va t'en parler là et ne sois pas inquiète, Dieu va s'occuper de toi. On clore ça? Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour cette parole vivante. Ce livre vraiment instruisant, dans tous les livres d'ailleurs, c'est instruisant. Ça nous guide, ça nous dirige, ça nous fortifie, ça nous exhorte. merci pour ce beau plan divin. Tu vas venir nous chercher, Seigneur. Tu vas venir nous chercher, ton avènement s'en vient. Persévérons jusqu'à la fin. Soyons des modèles dans Jésus-Christ. Soyons des hommes et des femmes d'amour. Soyons des hommes et des femmes d'amour fraternel aussi entre nous. Afin que ton nom et ta gloire soient toutes là pour tous les gens du dehors et qu'on puisse vivre en sainteté devant les hommes. Seigneur, merci pour ce temps. on te remet tout entre tes mains puis bénis mes soeurs, mes frères pour cette semaine afin qu'il y ait du bon temps puis le cajolibé que je pense dans le moment. Seigneur, mets ta bonne main dessus qu'on soit dirigés et protégés par toi au nom de ton Fait Jésus. Amen.